Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Actubez qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord la rentrée judiciaire à la Cour des Cassations avec un discours très virulent de la part de son président qui annonce beaucoup de réformes. On en parle au cours de cette émission. On va aussi aborder la question des ordonnances du président de la République signées le 17 juillet dernier, des ordonnances nommant et permettant certains juges au sein de la Cour constitutionnelle. Il a reçu dernièrement Tambou Mouamba et Janine Mamouda pour évoquer la question. Mais selon ces deux présidents de nos deux chambres du Parlement, les Parlements d'une manière générale restent attachés au respect des textes, pas de prestations de serment pour ces trois juges. On va tenter de décortiquer également cette question. Au cours de cette émission, avant de chuter, avec la marche organisée par Lécidé et Martin Fayou, c'était le 14 octobre dernier. Une marche qui s'est déroulée sur le front de tension. La marche avait été d'abord interdite par l'hôtel de ville. Fayou a décidé de braver la police. On parle de quelques interpellations. Lécidé comptabilise neuf blessés parmi ses militants. Maintenant, on va tenter de décortiquer cette question avec Maître Bazim Pembé, coordonnateur de la dynamique « Le changement, c'est maintenant » à qui je m'en vais dire. Bonjour et bienvenue. Bonjour Hervé et merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous ? Le Seigneur nous fait grâce. J'ai vu la dynamique « Le changement, c'est maintenant » porté par vous-même, être reçu par le sénateur Modeste Batiloukwebou. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se mijote entre la dynamique « Le changement, c'est maintenant » conduite par vous et le sénateur Modeste Batiloukwebou ? Merci pour la question Hervé. C'est une irréalité. On est politique. Nous sommes appelés à travailler, à avoir une vision salvatrice pour réaliser nos objectifs. Nous suivons de près les actions que mènent les sénateurs Modeste Batiloukwebou, les génitaires même, les présidents statutaires des AFDC et l'autorité morale des AFDC-A. Nous l'avons approché. Nous avons compris sa vision, sa constance. Nous avons compris qu'il faut faire route avec lui. À bientôt, nous allons finaliser. Nous allons nous adhérer d'abord comme personnalité politique indépendante au sein des AFDC et nous allons aussi faire adhérer notre structure politique au sein des AFDC comme alliés. Vous défendez la vision du chef de l'État alors que Batiloukwebou aujourd'hui, on ne sait pas les situer politiquement. On ne sait pas s'il appartient au cash. On ne sait pas s'il est dans l'opposition. On ne sait pas s'il est encore au FCC. Et surtout qu'on regarde la photo qui a fait les tours des réseaux sociaux récemment entre lui et les sénateurs à vue Joseph Kabila. Alors aujourd'hui, quelle est la motivation ? Où est-ce que vous trouvez votre motivation à adhérer au sein de l'AFDC dirigé par Batiloukwebou ? Nous avons posé plaisir préalable de voir les sénateurs soutenir aussi le président de la République dans ses actions. Vous avez vu la grande mobilisation effectuée par les sénateurs lui-même qui a tenu un mégaphone à la main descendre dans les riz à l'est du pays, dire à la population. Nous avons intérêt à soutenir le président de la République parce qu'il a une vision pour rétablir la paix à l'est du pays. C'est parmi ces éléments qui nous ont motivés. Je dois aussi dire à l'opinion qu'avoir la situation politique aujourd'hui à l'est du pays, Batiloukwebou est en train d'incarner la majorité, si je peux le dire. Il a l'ancrage de l'est du pays. On a intérêt à les soutenir aussi, surtout, je l'insiste, j'insiste sur ce point, sa vision, sa constance politique. Il y a aussi un élément important que l'opinion doit aussi retenir et qui nous a poussés à s'approcher de lui. À part l'IDPS qui a l'ancrage presque sur le territoire national, il y a aussi l'AFDC, les partis politiques aussi bien implantés en République démocratique du Congo. Je prends l'exemple de la ville de Kinshasa. Lorsque vous marchez aujourd'hui dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, vous trouverez le siège communal de l'AFDC. Donc, Batiloukwebou met ses moyens, il met son énergie, esprit sans constance pour installer son parti politique. Et surtout, il faut aussi le souligner bien, il est le fruit de la société civile. Justement, vous décrivez Batiloukwebou comme un homme constant. Alors, si on doit aborder la question de la constance, est-ce qu'aujourd'hui, au regard du parcours politique de Batiloukwebou, on peut réellement se dire qu'il est constant ? Il est parti de la société civile, il s'est allié à Joseph Kabila aujourd'hui. Joseph Kabila, la privée du perchoir du Sénat, il s'est réblé contre lui. On ne sait même plus le situer politiquement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de la constance au regard du parcours politique de Batiloukwebou ? Hervé, je ne suis pas flatteur, mais je vais vous donner certains repères qui vont convaincre l'opinion et qui vont convaincre vous. Batiloukwebou a eu, dans des circonstances difficiles, à dire non à la candidature que M. Joseph Kabila avait proposée au Sénat. Il a dit, j'ai un choix, la Constitution me donne ce choix-là, j'ai des qualités, des potentialités. Et il s'est imposé. C'est sur base de cet élément-là qu'il a été trahi par FCC. Et aujourd'hui, son parti politique est dédoublé par les gens animés de la mauvaise foi. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque je parlais de la constance, Batiloukwebou a ce courage-là de dire non, là où ça n'avance pas. Il a dit avec Joseph Kabila et aujourd'hui, il n'a pas la langue à la poche pour dire que la situation... Il a dit non à Joseph Kabila parce que, quelque part, il voyait que ses intérêts étaient foulés au pied. Il n'y avait pas question... Il voulait être candidat président du Sénat. Kabila a dit niet. Il a jeté son dévolu sur Tambou et Mwamba. Batiloukwebou était pressenti candidat président de la République alors que Kabila cherchait encore son dauphin. On a choisi Ramazan d'Echadé. On n'a pas entendu Batiloukwebou dire non. Aujourd'hui, Kabila a tenté d'étouffer ses envies politiques, raison pour laquelle il s'est révélé de Kabila. Kabila ne peut pas étouffer les enjeux politiques du sénateur Batiloukwebou. Pour prêve, aujourd'hui, M. Joseph Kabila est sénateur au même titre avec le professeur Batiloukwebou. Lui, il est sénateur à vie. Il est sénateur à vie. Ancien président de la République. Oui, mais vous avez dit, on va en parler tout à l'heure là. Nous avons tous suivi les premiers présidents de la Cour de cassation. On en parle tout de suite. C'est vertué là-dedans. Donc, je peux dire à l'opinion, dans les heures qui suivent, même dans les jours à venir, nous allons de manière officielle nous adhérer au sein du FDCA, FDCA et Alliés. Mais la vision de soutenir le président de la République des maires dans les sangs, parce que nous avons dit, nous soutenons Tisséke dans sa vision salvatrice et dans ses idéaux pour la République. Est-ce que vous ne craignez pas que le passé des Batiloukwebou avec Joseph Kabila puisse aujourd'hui discréditer la dynamique ? Le changement, c'est maintenant. Nous savons tous comment vous traitez Joseph Kabila, alors que nous savons également comment vous parlez du bilan ou de la gestion des 18 ans de Kabila au pouvoir. Mais s'il faut parler des 18 ans de Kabila au pouvoir, on voit aussi les Batiloukwebou. Alors, comment, aujourd'hui, vous avez le courage d'aller adhérer dans une plateforme ou un parti politique dont les messieurs partagent en partie le bilan des 18 ans de Reine de Kabila que vous avez toujours fustigé ? Ne soyons pas surpris, la politique a des surprises qu'en 2023, même dans les... Ça, c'est la rhétorique de vous, acteur politique. Oui, d'ici 2023, bien 2022, et vous voyez les sénateurs Batiloukwebou faire route avec le président de la République. Parce qu'il est aussi dans la vision du président de la République actuelle. Je ne parle pas de messieurs Joseph Kabila qui a toujours dit aux Congolais que Kabila, c'est un messieurs que nous, nous, Congolais, nous allons isoler. L'isoler, lui, parce que nous l'avons déjà isolé, il a déjà un poste avec ses privilèges que nous allons parler tout de suite au niveau du Sénat. Les Congolais vont isoler ses classiques. Les Congolais, nous n'avons pas intérêt à entendre les discours. J'ai suivi messieurs Ferdinand Kambéry, dire que nous sommes en train de préparer les retours de messieurs Joseph Kabil au pouvoir. La population en a besoin. Non, mais quelle population, quelle population Hervé ? Hervé, quelle population aujourd'hui qui a besoin de voir messieurs Joseph Kabila retourner au pouvoir ? Pendant 18 ans, Kabila n'a pas s'est transformé. L'homme congolais comme lui-même a dit. Pendant 18 ans, il y a aussi les Batiloukwebou qui étaient avec lui. Quand Kabila manquait 15 collaborateurs, Batiloukwebou était avec lui. C'est une bonne question. Aujourd'hui, vous avez décidé de faire route ensemble avec Batiloukwebou. C'est sa décision de la transformation de la République démocratique du Congo. Ça possède d'être aux côtés d'élus. De voir, de ne plus encore supporter la souffrance des peuples congolais. Ah bon ? Oui. Et cela intervient seulement lorsque Kabila l'empêche de briguer les perchoires du Sénat. Et je peux aussi vous dire, Kabila, en exécutant son programme, Batil était un ministre au sein du gouvernement... Un ministre qui appliquait la mauvaise politique de Kabila. Pour dire qu'il appliquait la mauvaise... Un ministre de l'université, avec tout ce qu'il a comme compétences, il n'était pas obligé de rester avec Kabila. Hervé, je peux vous dire... Rester juste avec Kabila, c'est-à-dire que lui aussi, ses intérêts auprès de lui. Avec toute indépendance verbale que moi, j'ai... Je vais vous dire, maintenant, là, nous allons travailler, faire chemin ensemble. Donc, nous n'hésiterons pas à... Vous avez blanchi aussi, Kabila. Non, le blanchir, il a un parcours que moi, je ne peux pas... Oui, il a été ministre de l'économie. Quel est le bilan ? Au moment où il a été l'économie congolaise, pendant qu'il gérait encore ses ministères ? Vous avez tendance, tous les jours, à tirer à bouler rouge sur Mme Akassia, mais il faut aussi revoir ce qu'Ibarati a fait à la tête de ses ministères. C'est pourquoi je dis... Il a été ministre du plan. Quel est son bilan ? Ministre de l'emploi, travail, prévoire, social. C'était quoi son bilan ? C'est pourquoi je dis, avec toute sincérité, à un cœur ouvert, nous, maintenant, là que nous allons faire route avec lui, il n'y aura pas à se caresser. Il n'y aura pas à se caresser, parce que je ne suis pas dans la génération de caresser les hommes politiques. C'est en âme et conscience, après six mois de tractation, aujourd'hui, je suis convainqué avec les bureaux de la dynamique, nous sommes convainqués qu'on peut faire route. Très bien. On va parler de l'actualité. Rentrée judiciaire, vous avez suivi les discours du premier président et de la Cour de cassation. Un discours très virulent, un discours qui semble un peu à l'acharnement vis-à-vis des parlementaires. Plus question des immunités en ce qui concerne les poursuites ou les poursuites ou des infractions des droits communs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, voyez-vous nos parlementaires être prêts à accepter une telle décision ? Il y a ce que nous appelons en droit « habit de droit ». L'habit de droit consiste en quoi, lorsque quelqu'un n'a pas raison et le juge se retire pour prendre une affaire en délibéré, le conférer une qualité qui ne l'appartient pas. Lorsque quelqu'un a tué, a violé, c'est parce qu'il a des appuis, il a des mentaux, il a l'argent et vous prenez à ce messier, là vous les lavez sur le plan de droit pour dire qu'il était innocent. C'est ce que nous nous appelons en droit « un habit de droit ». L'habit de droit, là nous l'avons toujours dénoncé dans l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, Hervé. Et lorsque vous regardez l'appareil judiciaire de notre pays, il y a une section consacrée au pouvoir judiciaire. Et la Constitution aussi éclaire le pouvoir judiciaire est indépendante du pouvoir exécutif qui, la Constitution consacre aussi un chapitre ou un paragraphe si je ne me trompe pas. Mais j'ai aimé d'entranger le discours, un discours révoltant du premier président de la Cour de cassation, monsieur Moukendis, je ne massacre pas son nom, parler sur certains privilèges aujourd'hui accordés pas qu'aux ministres, aux députés nationaux, provinciaux, même les ministres provinciaux, je peux le dire ainsi, en général, des statuts qui sont conférés aux hommes d'État. Et il est allé loin pour parler du premier ministre qui a aussi ses privilèges, y compris même le président de la République. Tous ces privilèges qui sont aujourd'hui, on peut appeler ça comme exonération. Je prends le cas, un cas patent et fréquent, récent, le cas de monsieur Jean-Jacques Mamba. Nous avons vu ce cas, monsieur Jean-Jacques Mamba, qui a violé la loi, qui a commis un faux. Et je peux vous dire, allez loin Hervé, parce qu'on réfléchit ensemble, je prends aussi le cas Matatampogno, dans les chaînes où je communique, où je passe pour donner mon opinion en rapport avec la situation, mais je suis hanté de dire à l'opinion nationale qu'internationale, que Matatampogno doit répondre, doit être arrêtée. Matat doit être arrêtée, déférée devant les instants judiciaires. Il compie, mais c'est Azaras Roubero. À part sa démission qui est aujourd'hui exigée à l'inanimité par les Congolais, Azaras doit être aussi déparée à arrêter. Il a déjà répondu, ce n'est pas une réponse au contraire, dans sa réponse, il s'est encore acquisé. Il a encore donné un bon nombre d'éléments aux Congolais. Lorsque M. Azaras Roubero dit, dans mon ordre de démission, il n'y avait pas la situation de Minemwe. Mais je sais que sur le plan administratif, lorsque le premier ministre établit un ordre de démission donné à un ministre pour descendre dans un contrat, dans une ville, et dans l'ordre de démission, il y a ce que nous appelons les termes de référence. Est-ce que dans l'ordre de démission de M. Azarias et de Roubero, dans les termes de référence, il y avait la situation de Minemwe ? La situation de Minemwe ne figurait pas dans l'ordre de démission de M. Azarias. Mais comment il s'est retrouvé à Minemwe ? Revenons à ce qui concerne les immunités. Vous avez quelqu'un comme Tamwe Mamba qui a vilipané publiquement une sénatrice, sa collègue. Il l'a plutôt pratiquement insulté. Mais à un moment donné, la justice a voulu saisir ou mettre la main sur Tamwe Mamba. Le Sénat a dit « Nietz, on ne va pas enlever ces immunités ». Il y a plusieurs députés qui abusent de ces immunités. Aujourd'hui, le premier président de la Cour de cassation veut passer aux actions. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que sa démarche puisse se concrétiser ou ça ne va se limiter qu'à une litanie de bonnes intentions ? C'est une démarche dans un état de droit que nous sommes en train d'aspirer tous. Correct. Qu'il faut encourager. Mais si je peux venir, si c'est ce que j'ai tenté de développer, Hervé, je prends le cas de Matata parce que ça entre avec le privilège. Le Sénateur Matata a commis ce que nous appelons un droit faux et usage de faux. En quoi ? Monsieur Mouzito est arrivé avant que Matata arrive. Il y avait d'abord Monsieur Mouzito. Oui, si je ne me trompe pas. Il a pris le courage d'exprimer et d'exprimer, c'est donc d'enlever dans l'ordonnance, dans les degrés, le cas Mouzito. Mais Matata vient frauduleusement, Matata vient frauduleusement, Hervé, avec les concours idéaux, si je peux le dire ainsi, de Messieurs Azaria Suroubédoua et de Messieurs Arimo Vasakani pour faire insérer frauduleusement, mais ne mouez, dans un degré. Ça c'est Bruno Chibala, Matata. Il y avait Matata, il y avait Chibala, tous ces gens-là. L'internité de Matata, Pony Rubero a été dans l'opposition. Non, je ne pense pas. Il nous a rappelé ça lors de sa conférence de presse. Entre 2006 et 2015 ou 2016 comme ça, il était dans l'opposition. Et Hervé, Rubero n'a jamais fait l'opposition dans ce pays. Mais il doit se dire qu'il était dans l'opposition. Ce que l'opposition Rubero a fait. Vous êtes un journaliste. Combien de marches vous avez assisté à voir Messieurs Rubero là à l'intérieur ? Donc, je ne pense pas. Et pour vous dire, Hervé, revenons sur la question des humilités. Matata doit répondre. Ces humilités-là, nous n'avons pas intérêt que ces humilités, les privilèges de discussion, les sécurisent. À part le cas de Matata. Vous voyez le cas de Jean-Jacques Mamba ? À part le cas de Jean-Jacques Mamba, vous avez aujourd'hui les députés, en général, nationaux, provinciaux, y compris même certains ministres. Je vais vous donner un cas aussi patent. Le cas de Jean-Jacques Mamba. Pour que ces messieurs soient déférés devant les instants judiciaires, il fallait avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale. Je vous donne encore un autre cas. Parce qu'il a avec lui des privilèges. Le cas de Messieurs et Teni Longondo. Pour le poursuivre, on attendait tous à ce que l'Assemblée nationale puisse statuer sur les cas. Alors que ce sont les habits des droits, ce sont les privilèges qui jettent en pâture un état de droit qui ne décourage pas. Vous voyez, aujourd'hui, les humilités sont devenues des privilèges graves qui sabotent même, qui violent même les lois de la République. C'est pourquoi le premier président de la Cour de cassation, moi, j'ai continué à le saluer. Il a bien réfléchi. Vous saluez sa bravoure. Il a bien réfléchi pour mettre ce point à l'ordre du jour. Et, Hervé, je peux vous dire, je pense que les députés conscients pour la transformation de la République démocratique du Congo adhéreront à sa logique. Mais, chers amis, nous serons habités à un problème. Il faut le reconnaître. La majorité ne nous est pas acquise. Nous avons aujourd'hui une majorité artificielle acquise aux ennemis de la République. Aux gens qui sont contre la République. Et, j'ai vu les discours du premier président. Je ne vois pas nos amis du FCC avaler ce discours. Dans les heures qui suivent, vous aurez des réactions graves. Alors, pourquoi dans un pays où nos lois reconnaissent l'égalité de chacun devant la loi, mais on doit accorder une sorte de privilège à un groupe de gens ? Pourquoi les députés, avant d'être poursuivis, leurs immunités doivent être élevées au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat, s'ils concernent les sénateurs ? Mais pour les journalistes, par exemple, et pour les médecins, là, il n'y a pas question d'immunité. On te prend comme une fourmi et puis c'est fini. Pourquoi on ne doit donner ces privilèges qu'aux parlementaires ? Et je ne sais pas, moi, au ministre. Mon frère, c'est principiel. C'est principiel. La justice élève une nation à un sens. C'est dans les cas pareils. Si nous ne donnons pas l'importance à la justice, nous allons vivre comme dans la jungle. Nous serons dans une forêt où les animaux se promènent sans habit, ils font des bêtises, sans contrôle de quelqu'un. Pour leur dire, ce que vous faites, c'est en violation de la loi, c'est l'attentat, la pideur. Mais nous, nous avons un pays qui a des lois. Alors, à part la Constitution, j'ai avec moi ici, nous avons aussi la loi pénale. À part la loi pénale, nous avons plusieurs lois qui réjouissent un État. C'est pourquoi, moi, j'ai dit, à la lire où vont les choses, avec le discours du premier président de la Cour de cassation, si nos députés adhéraient à sa logique, nous allons faire triompher l'État des droits, nous allons faire triompher la démocratie en République démocratique du Congo. Mais il ne s'est pas limité là. Il n'a pas ignoré le travail, la qualité, les fonctions d'un député. Il sait que le député, c'est un élu du peuple. Mais regardez, il ne s'est pas limité là, il a proposé. Il a dit à l'Assemblée nationale. Les privilèges, oui, mais les privilèges doivent être circoncis. Les privilèges doivent avoir un champ limité. Il a proposé que les privilèges doivent se limiter dans la parole lorsque les députés parlent la parole du haut du prêchoir de l'Assemblée nationale. Il ne doit pas être inquiété pour ça. Les députés ne doivent pas être inquiétés pour ça. Lorsque les députés émettent son opinion en rapport avec un fait, il ne doit pas être. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Il suffit que ces propos cadrent avec la loi. Cela doit être conforme à la loi. Mais lorsqu'un député viole, lorsqu'un député détourne, lorsqu'il tue, lorsqu'un député tue, je prends par exemple, nous avons un État, aujourd'hui nous déplorons que nous n'avons pas un budget, Hervé, mais vous avez un ministre qui s'est dit, oui, je suis ministre. J'ai une portion du pouvoir. Il faut détourner l'argent de la République. Il faut voler l'argent de la République. Il faut engager abusivement tout ça parce que j'ai des privilèges. Non. Cela, c'est détruire la République. Très bien. Pourquoi moi, je suis d'accord ? Je suis d'accord et j'ai aimé. Le premier ministre était dans la salle. Parce que c'est lui qui est le patron du gouvernement. Il va prendre ses messages pour aller les transmettre dans un conseil des ministres pour dire à ses députés, attention, nous avons maintenant les juges qui sont regardants, qui sont vigilants, qui sont prêts à sécuriser la loi. Conformez-vous à la loi. Une dernière question. Pour se limiter, Hervé, permettez-moi que je puisse monopoliser la parole. Je me suis réussi à interpeller madame Janine Mabunda. Je pense qu'elle n'a pas eu le temps de venir à la rentrée... Pour réaliser l'Assemblée nationale. Oui, elle n'a pas eu le temps de venir à la rentrée judiciaire alors qu'elle a été invitée, elle et le président du Sénat. Je ne sais pas s'ils ont des préoccupations. Mais elle doit prendre ce message-là, capitaliser. Et je lance aussi un message vibrant à nos députés. Je lance un message au député Denis Sesanga, parce que je sais qu'il travaille beaucoup. Et il propose aussi beaucoup. Je lance aussi un message à M. Christophe Lutundula, à Christian Mouande aussi. Il faut aussi le reconnaître. À Daniel Safo aussi. Même à Daniel Safo aussi. Je ne peux pas hésiter. Ils doivent maintenant là nous faire une loi modifiant la loi sur les privilèges des députés. Très bien. Avec la proposition du premier président de l'Assemblée nationale. Mon cher ami Daniel Safo ne doit pas se limiter seulement à crier. C'est important aussi, Hervé, avec cette loi ici. Parce que vous voyez aujourd'hui, députés, ça, il faut passer à la télévision et dire aux gens qu'à chaque fois qu'ils dorent, ils voient M. Joseph, Kabil et Félix, c'est qu'ils les tiennent au cou lorsqu'ils crient. Un peuple couvrier. Bah, Kimi va m'ouiller ça. Donc, c'est important si on puisse aussi vraiment inscrire à nos députés qui n'ont pas la maîtrise des hommes d'État. Une dernière question avant de prendre le deuxième thème de l'émission. Moi, j'ai l'impression comme si la question des immunités n'est qu'un privilège qui concerne les députés qui sont au pouvoir ou les députés proches du pouvoir. Vous allez vous rappeler du cas Franck Dion en 2016, député national de son État, mais il a été cueilli comme un petit voleur. Vous allez vous rappeler, il y a beaucoup de faits. Mais, alors, aujourd'hui, est-ce que les immunités parlementaires aussi ne sont-elles pas ou ne sont-elles pas en quelque sorte une sorte de règlement des comptes ? Des règlements des comptes ? Voilà. Les immunités parlementaires ne s'appliquent pas à un député honoraire. Mais un président honoraire garde encore ce privilège. Vous voyez, nous avons la loi sur les anciens, les statuts des anciens chefs de l'État. cette loi satanique que M. Obé Minako a donnée comme cadeau, une récompense à M. Joseph Kabila qui protège Kabila aujourd'hui avec sa famille. Hervé... C'est une loi travaillée au sein d'un peu avec la complicité des bâtis que vous soutenez aujourd'hui. Non, mais Obé Minako a commis une violation de la loi grave. En complicité des bâtis. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé aux députés qu'ils étaient tous informés de ce qui s'est passé. Non, mais je ne sais pas si dans l'État là-bas... C'est quelque chose qui s'est travaillé au sein de la majorité présidentielle. Je ne sais pas si dans l'État là-bas Touloukoubo a été au Sénat, mais s'il était au Sénat... Il était encore ministre. Il était membre du bureau politique. S'il avait cautionné cela, Hervé, j'étais déjà l'indépendance d'esprit, je condamne cela. Très bien. Je condamne cela. Maintenant, revenons sur... Les immunités parlementaires. Sur la question... Vous avez vu ce qui est arrivé à Maïk Moukéba et à l'Assemblée provinciale. Vous avez vu ce qui est arrivé à Franck Dion en 2016. est-ce qu'aujourd'hui, les immunités parlementaires ne jouent-ils pas seulement en faveur des députés qui sont proches du pouvoir ou qui sont dans les camps du pouvoir ? Cela est revenu aussi dans les discours du premier président. Il a dit que nous voyons certaines tendances lorsque quelqu'un n'a pas une majorité, il n'a pas un appui. Ou bien, lorsque quelqu'un a un appui, vous voyez les langues, s'est déchaîné, vous voyez les déclarations qui fuissent des parts et d'autres pour dire non, on ne peut pas l'arrêter parce qu'on sait qu'il y a de telles obédiences, de telles classes politiques. Pourquoi il a souhaité que l'on puisse élaguer cette histoire-là ? Moi, je suis d'avis et je souhaiterais, je souhaiterais même que vous, la presse, vous puissiez faire écho à la vulgarisation du discours du premier président, mon cher ami, pour que la République démocratique du Congo puisse triompher. On doit le faire. Moi, j'encourage Congo-Bez. On doit aller, on doit craiser parce que nous n'avons pas, on doit encore se mettre, suivre encore attentivement certains éléments pour que nous puissions amplifier ça dans l'opinion pour que cela soit d'application. Prenons le deuxième thème de l'émission, on reste toujours dans les couloirs de la justice avec les ordonnances du président de la République du 17 juillet dernier qui sont en souffrance. Les ordonnances nommant et permettant, certains juges au sein de la Cour constitutionnelle. Le président a reçu dernièrement Janine Maboum, la présidente de l'Assemblée nationale, Tamboué Mouanboa, président du Sénat, pour évoquer cette question. Les deux, selon les communiqués de la cellule des communications du Parlement, il semble que les deux restent attachés au respect de la loi. Selon eux, l'ordonnance nommant ou permettant à les juges au sein de la Cour constitutionnelle violent les dispositions constitutionnelles. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de l'attitude ou des attitudes des Tamboué Mouanboa et Janine Maboum vis-à-vis du président de la République ? Sont-ils en train de défier les présidents ? Mon cher journaliste, je peux vous dire que le président de la République n'est pas Dieu, c'est un humain et il peut y avoir aussi des imperfections dans certains actes qui posent pour l'intérêt de la République. Mais je vais ici demander à Mme Janine Maboum, j'ai la constitution avec moi, si elle le peut, elle et messieurs le président du Sénat nous donner une disposition constitutionnelle que le président de la République a violée. J'ai vu aussi le président de la République recevoir le bureau du conseil supérieur de la magistrature pour les assises que nous avons vues aujourd'hui. Le premier président, celui qui a tenté d'assumer l'intérim de la Cour constitutionnelle, monsieur Moukolo, a dit ceci à la presse. qu'il est appelé à un devoir de réserve, mais il a dit que les ordonnances du président de la République nommant trois juges à la Cour constitutionnelle, même les autres magiciens, n'ont pas violé la loi. Lorsque vous lisez la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle dans son article 10, cette loi est claire. Les juges de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le président de la République. C'est le président de la République qui prend acte de leur prestation de serment. l'ensemble national peuvent ou ne pas être là, ça n'aura aucune influence sur les juges. L'ensemble national et le Sénat sont que les institutions figurantes, ils ne prononcent même pas un mot. Ils sont là qu'ils défigureraient. Ils sont là qu'ils défigureraient. Donc aujourd'hui, nos amis du FCC qui veulent amplifier cette histoire n'ont pas intérêt à s'acharner devant la loi. Ils ne vont pas changer la loi. Donc la loi a été respectée. Ces juges vont prêter ses morts devant le président de la République qui va prendre acte et ils vont entrer en danse. Ici, il faut rappeler à l'opinion et même au président de la République, même à son entourage, au service protocoleur du président de la République, ils ont intérêt de dirigeanter de faire notifier déjà la date à l'Ensemblée nationale et au Sénat de la prestation de serment de ces trois juges. Pourquoi, Hervé ? Parce qu'il y a maintenant un vide. Il y a un vide au niveau de la Cour constitutionnelle. Les juges ne sont pas au complet. Ils ont du mal à travailler, mais ils ont du mal à siéger. Parce que là, nous n'avons que neuf juges. Mais si les trois... Il se pose un problème de... D'un quorum. Il se pose un problème de quorum. Même dans la prise des décisions dans les réunions importantes. Parce que lorsque vous lisez cette même loi, pour que dans la réunion, dans les réunions du Conseil supérieur et de la magistraté, même dans les réunions de la Cour constitutionnelle, les quorums doivent être atteints. si les quorums ne sont pas atteints, certaines décisions risqueraient d'être dénus et dénus le fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Mabunda et Tamboui Mwamba comprennent... Est-ce que les deux comprennent que les actes du président ne doivent pas être jugés par le Parlement ? C'est important. Est-ce qu'ils comprennent que le président n'est pas responsable devant le Parlement ? C'est plutôt le Premier ministre qui va y répondre. Merci beaucoup pour ces rappels constitutionnels. Les actes du président de la République ne font pas objet de débat au sein du Parlement. Donc, Mme Janine Mabunda doit... L'Assemblée nationale constate cela. Ils ne peuvent même pas en débattre si certains points, si certaines décisions prises par le président de la République. Comment expliquez-vous aujourd'hui l'attitude de ces deux présidents de nos deux chambres du Parlement ? D'abord, c'est en violation de la loi et il y a aussi une question politique qui est entrangée. Nous vivons dans une coalition comme moi, je l'ai toujours dit, une coalition hypocrite. Une coalition où les uns et les autres se neutralisent mutuellement. Oui, évidemment. Évidemment. Vous avez vu, je l'ai toujours dit, Némi faire une marche et dire non, il y a la guerre à l'Est et nous sommes envahis par ce pays voisin. Est-ce que vous avez vu le cas Minembe ? Hervé, vous avez vu nos amis d'IFCC faire une déclaration sur le cas Minembe ? Au contraire, dans une réunion de conseil des ministres, selon certaines indiscrétions, c'est M. M. Sylvester Ilunga Ilungkamba qui a pris l'effet et cause de M. Azarias Robert-Roy. Robert-Roy dit que tout ce qui se raconte au cours du dernier conseil des ministres est faux. Non, mon cher ami. Mon cher ami, ce sont des faux fuyants, comme nous les appelons en droit, c'est un homme en crise d'argument. Non, mais il dit qu'il n'a commis aucune faute. S'il avait commis une faute, il allait déjà quitter le gouvernement. La moindre des choses, c'est des démissionnaires. Vous tous ici qui appellez à sa démission, vous êtes des jaloux et des haineux. Ça, c'est Robert. Jaloux et haineux en rapport avec quoi ? Vous aviez son poste. Ah bon ? S'il nous dit que nous sommes des jaloux et on est jaloux et nous avons une haine vis-à-vis de lui. Mais moi, je dois faire lire à M. Azarias Rouberoua une disposition constitutionnelle. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin un état de droit indépendant, souverain, unis et indivisible, social et démocratique et laïque. Mais si moi, maître Bazem Pembe, je passe à la télé pour dire à Rouberoua le Congo restera un et indivisible. Pour moi, il peut me taxer que nous avons une jalousie, on est né vis-à-vis de tout ce qui l'entend et de prétendre. L'auteur de tout ce qui se passe aujourd'hui en rapport avec Minembo c'est Bruno Thibala en Zenzé. Aujourd'hui, il est tranquille, il n'est pas inquiété, mais vous voyez tous Azarias Rouberoua. Il y a aussi Mova Sakani, ce sont les deux qui d'ailleurs avaient réactivé ce projet de Minembo avec Bruno Thibala comme premier ministre. Mais aujourd'hui, comment vous avez oublié Thibala, vous avez oublié Mova, mais vous vous attaquez plus sur Rouberoua. Mon frère, vous êtes un journaliste, vous avez un média sincère, correct, net, prenez vos micros baladaires, promenez-vous dans cette ville de Kinshasa, déplacez-vous-même ici à Kengé, même à Kazangoul ici, posez la question aux Congolais qui sont d'accord de l'acte que Rouberoua pose. Vous voyez dans les médias, il n'y a qu'un frère qui passe dans les médias pour encourager ce que... M. Barnabé. Oui, j'ai toujours vu son nom ici. Il a toujours vu son nom ici. Il a pris même le courage de... C'est moi qui l'utilise aussi. Oui, il a pris le courage de mettre son nom ici, même avec son numéro de téléphone. Donc, c'est grave. Il est le seul à passer dans les médias à encourager Rouberoua pour la division... Mais c'est la loi. Non, mais ce sont... Le décret qui a été pris par Matata Ponyoyen, le décret qui a été en sursis, Tchibala est nommé premier ministre et il va les réactiver sur proposition de Rouberoua et Mova. Mais aujourd'hui, vous avez laissé Tchibala tranquille, vous avez laissé Mova tranquille, mais vous vous acharnez plus sur Rouberoua. Il dit que ce n'est pas ce qu'il est de la communauté Banyamoulaye et que vous faites cela. Si c'était notre ministre, on n'aurait pas entendu tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Qui ? Moi, laisser M. Bruno Tchibala à l'aise ? J'ai appelé ici au service judiciaire de convoquer ce monsieur-là pour s'expliquer et parce que vous parlez de Tchibala. Est-ce que vous voyez ces Tchibala-là ? Hervé, non. Il y a certaines choses, il y a certains individus... C'est lui l'auteur de tous ces désordres ? Il est où aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il a chanté pour Kabila. Il a dit qu'il allait prendre un vélo pour aller récupérer les sièges de l'IDP Salimete. Est-ce qu'il a fait ? C'était une déclaration pour faire plaire à M. Joseph Kabila. Tchibala a trahi Fertien Tiseke du Wambou Lombapé à son âme ? Tchibala a trahi son parti politique à cause de l'argent ? Aujourd'hui, il a des immeubles dans cette ville. On accuse aussi Fénix aujourd'hui d'avoir trahi la mémoire de son père. En quoi ? En faisant alliance avec Kabila. L'alliance avec Kabila c'est concessionnel. Très bien. Parce que Félix n'a pas eu une majorité au niveau de l'ensemble. L'émission est terminée. En quelques minutes parlons de la marche de la Mouka. Est-ce que du temps de Félix Tiseke dit on pouvait s'attendre que la marche de la Mouka ou les militants de l'ECIDE pour ne pas généraliser l'affaire soient gazées par la police ? Une marche qui a été annoncée dans les délais à l'hôtel de ville mais Robila va s'opposer. Est-ce que aujourd'hui Félix Tiseke de pouvoir lui qui prend revivre tout ce qu'on a vécu sous Kabila ? Interdiction de la marche, les militants gazés ? Vous êtes allé même plus loin jusqu'à créver les pneus de Martin Fayou. Hervé, je vais dire à l'opinion nationale et même internationale que s'il y a des personnalités à sécuriser le pouvoir du président Félix c'était Martin Fayou. C'était Moïse Katoumbi Tchapwe c'était Jean-Pierre Mbemba et leur lieutenant un accompagnateur monsieur Adolphe Mouzito. C'est co-leader ou lieutenant ? Non, Mouzito n'a jamais été leader. Mouzito accompagne monsieur Fayou. Dans tout ce que Fayou fait, c'est Mouzito qui l'accompagne. Il s'accompagne ? Moi, j'ai dit Mouzito accompagne aussi. Moi, il dit Mouzito accompagne Fayou. Un lieutenant de monsieur Fayou. Marcher, c'est un droit constitutionnel. L'article 26 de notre constitution, la même constitution, qui consacre les droits, la constitution parle des droits à une information. Mais il y a aussi une autorisation. Mais il y a aussi des questions essentielles et hervé. La question de Mouzito, parce que Fayou cherchait à marcher pour la question de Mouzito, mon frère, je vais vous dire, nous avons eu aujourd'hui un homme avec un courage dans la rationalité de manière froide pour dire je redonne la surséance à la question de Mouzito parce que la question faisait tollé dans l'opinion nationale qu'international. Il fallait encourager la décision. Est-ce que c'était important que M. Martin Fayoulo marche ? Non, je dis non, Hervé. Même moi qui vous parle ici, l'Europe m'a aussi contacté. Vous trouvez que ce n'était pas important mais lui, au regard de sa liberté, au regard de tout ce qui lui revient comme droit, il estime qu'il doit marcher. Où est le problème ? Mon frère, je préfère vous dire à Lingala, M. Martin Fayoulo, il y a des décisions qui sont favorables. Mais il y a des décisions qui sont favorables. Il y a des décisions qui sont favorables. est là aussi à la base de tout ce qu'il y a dans notre pays. Comment ça ? Il faut contribuer de manière positive et de manière aussi négative. Il faut contribuer négativement. Moi, je t'ai dit si c'est son temps qu'il a envoyé l'argent. C'est son temps qu'il a envoyé l'argent pour cette marche. Il fallait justifier que non. Si les militants contribuent. Il y a des décisions qui sont en boulevard triomphal. Mon frère, je vous dis, moi je ne critique pas la démarche, le fait par Fayoulo démarché. Mais je te pose la question, Hervé. Soyons honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. La marche a été ici à Kinshasa qui est à Tchangou. Est-ce que vous avez vu Tchangou ou Kinshasa ? Vous avez vu Nous sommes ici à la commune de Kinshasa si je ne me trompe pas. Linguala. Est-ce que vous avez vu ici à Kinshasa même 2-3 personnes marcher ? Non. Est-ce que vous avez vu les gens faire quitter Makala Bandalungwa ? La marche devrait commencer dans Pascal pour chuter dans le boulevard triomphal. Qui sait pourquoi Tchangou ? Raison pour laquelle nous sommes en boulevard et 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 nous sommes en boulevard dans le boulevard triomphal. On n'a pas il y a eu une ville parce qu'elle n'a pas accompagné ou elle n'a pas la transport d'accompagné. C'est ça l'utilité qui est utilisée de Tchangou. Mais je condamne ici. Voilà, Est-ce qu'il y a tant de choses qui s'est dit, état des droits, on peut encore revivre ? Il y a toujours des appannages à Joseph Kabil. Mais je ne sais pas si c'est un peneur, il y a aussi quand même. Si vous avez dit ça, il y a un peneur. Hervé, même si vous avez dit ça, Martin Fahoulo, on est là, on est là, on a un peneur. Vous me connaissez très bien. Vous me connaissez très bien, il y a un peneur, il y a un peneur, il y a un peneur, il y a un peneur. Donc il y a un peneur, il y a un peneur, mon cher. Il y a un peneur, mon cher. Il y a un peneur, il y a un peneur. Mais je voudrais aussi suggérer à la presse, la question de la mouka, on n'en parle pas. Mon cher, la mouka est à l'isoussou-té. Ex-ali, il fallait que le Yanazou commande à la mouka pour six mois, ce n'est plus trois mois. Hervé, Hervé, mon frère, tu es un frère à moi, je te dis. Quand il y a un peneur, il y a un peneur. Tu as là trois bilots qu'on va modifier dans la carte à la mouka. Malongo, il y a trois mois, il y a commis six mois. Et puis, tu as là qu'il y a un peneur. Passation à pouvoir, et quoi ça, le malissou-té, de manière sérémonie-le-té. Donc, si moi, dans ce coquis, directement, moutou, fazoua, à bandit. Il y a un peneur, et moi-mouka, il y a un peneur, et moi, non, 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 honorable Martyn Fayoulou. Il y a un peneur, et vous allez le payer. Pas la lubie. Remise et reprise, vous allez le payer. Au mois d'avril, on suppose que le mandat est Fayoulou, il y a un peneur, il y a un peneur, et directement, quand il devient coordonnateur. Bon, c'est quoi ? Parce que ça, c'est un pouvoir de quoi ça. Et le matin, il faut qu'il soit salé à l'Axamoïse et qu'on a salé à l'Axamoïse. Non, là, c'est une cuisine interne à la Mouka. Mon frère, c'est là qu'on a mis en place. C'est là qu'on a mis en place. La troisième disposition va partir ici. La Mouka, c'est devenu maintenant, et comme il y a ma membre fondateur, la Mouka, c'est une convention. C'est une convention. Donc, le peuple, c'est l'état d'esprit. C'est comme un contrat. Et puis, ce qui est grave, c'est qu'on a levé qui nous a l'a longuée. Mais presque, c'est l'a longuée. C'est ce qu'on a expliqué à la population. Et là, il y a levé qui nous a l'aïsouïté. Il y a levé qui nous a l'aïsouïté. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer ? Vous pouvez vous imaginer, Mouïse a l'aïsouïté. Remise et reprise à la Mouka, c'est le salé. Mouïse a l'aïsouïté. De l'aïsouïté, il y a l'aïsouïté, il y a 350 dollars. Mais Mouïse ne peut pas pouvoir acéder au pouvoir et pas j'aime bien, mais ça a été déplacementé. Mais il y a besoin d'abondre. Il y a une discrétion sur le lobby. L'émission est terminée. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Que conférence de presse vidéo et salé maquille entre Mouïse, 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 Mouïse. Je ne sais même pas changer de parole avec Mouïse. Katoumbi. Katoumbi. J'ai besoin de vous en Twin Yon. Mais les gens, ils ont une bonne opinion. Je suis le seul Congolais où tu as une information vraie. Il y a la moque. Même parce que je dis ça, tu sais pourquoi il a bornes de Mouïse, 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 Mouïse. Pourquoi il a bornes de Mouïse ou Mouïse, Mouïse, Mouïse? Il a été représenté Mouïse. Il a été fait dans les programmes. Il a été représenté Mouïse. un égoïste, il y a des gènes qui sont à l'idée. L'émission est terminée, Maître Bazin. La question est-ce que pourquoi il faut accéder à la tête à la Mouka? Est-ce que la Mouka est-ce que sur la voie, il y a la dynamique de l'opposition? Pourquoi est-ce que la dynamique est-ce qu'il y a trois mois, trois mois, trois mois, il y a la matière à la matière? Oui, mais pourquoi? Le principe, la question est à disposition de l'émission en Vélin, il y a des gènes à 4. On a imposé à Mâpin Fayou. Le lo Fayou, il y a la ressource, il y a la sortie de crise. Parce que, il a communiqué à l'avance d'accord pour qu'on ait été réformé ça, la manière à la institution. Donc, cette histoire-là, c'est un éthique, un éthique, un éthique, un éthique, un éthique, un éthique. Donc, 6 mois, on a... La vérité des ions. La vérité des ions, il y a eu, mais ça, il y a déjà parti à Pototi. Il y a eu la liste. Et le lo que on a, il y a 6 mois, il y a eu pourquoi, Hervé. Parce que, logique, il y a la qui, logique, il y a la qui, et non, moi, dans maille, il y a un bain d'anaye. Il y a eu, il y a un bain d'anaye. Mais il y a eu, c'est sûr, il y a eu un bain d'anaye. Et, au coup, il y a un créé, le mot, comme il y a eu, il y a un rapport avec... Bon, même prochainement, l'émission, Moussou, c'est noté dans la monnaie. Alors, en 30 secondes, Némi, si tu vas me le permettre, maintenant, on va commenter, on a eu, par rapport, à titre, journal La Percée. Élection de... Élection de 2023, Daniel Nsafou promet de chasser Félix Tshisekedi. Votre commentaire, en 30 secondes. Avec beaucoup de respect, élégance, vis-à-vis à ma députée, en général, je pense que ils ont des coupures. Ah, ah. Ils ont des coupures. Ils ont des coupures, mon cher. Ils ont des coupures, mon cher. Ils ont des coupures, mon cher. Ils ont des coupures, d'une desols, des salaires, parce que ils ont des questions des belles en ce qui concerne la cointure, qui est de voir votre famille, et Mme Janette. C'est une des celles, d'une des salaires. L'émission est terminée, Maître Bazin. Vous avez des coordonnées sur un boulon, sur un boulon, peut-être. Vous avez des systèmes dynamiques. Vous avez des coupures, vous avez des accompagnats, vous avez des psychiatres, vous avez des coupures. Merci beaucoup Hervé pour notre mot de la fin. On a accepté, après plusieurs réflexions, il y a trois compagnies, le président de la République et le lot, on a été de l'accompagner. On a fait des valeurs, nous avons accepté de manière, donc, constance de faire route avec les sénateurs modestes, professeurs Baratsoulou Kwebo, parce qu'il y a une vision de la transformation de la République démocratique du Congo, il y a une devise le peuple d'abord, il y a une soutenue le chef de l'État, il y a une élection, réélection. Le président Félix, en 2023, a été une majorité dans l'Assemblée nationale, une majorité dans le Sénat, une majorité dans la province. La mission est terminée. Maître Bazin, merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé pour l'invitation et pour la disponibilité aussi. Merci. Fin de cette émission qui a connu la participation technique de Nehemi et Omo. Aussi clin d'es spécial à Vanessa Moussaou qui nous a assisté et à Jemima Bolumbu Ouamouloumba, la future parisienne. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.